2020 quelle année quelle année mes amis quelle année de merde quelle année de merde c'est une année de merde 2020 a poussé mémé dans les orties pourquoi cette vidéo tout simplement j'avais envie de faire une vidéo récapitulative de ce qui s'est passé en 2020 pour moi que ce soit du positif ou du négatif peu importe ce qui se passe il ya toujours du positif à trouver même avec un certain petit virus qui se balade je sais pas si vous êtes au courant il ya un virus qui se balade quoi ouais tout le monde au courant ouais ouais je savais pour faire simple ce que je vais faire dans cette vidéo c'est que je vais reprendre chronologiquement ce qui m'est arrivé dans l'année 2020 que ça soit du positif ou du négatif comme j'ai dit précédemment et je vais tout simplement vous expliquer ce qui s'est passé ou ce que j'ai ressenti à ce moment là tout simplement c'est je fais le bilan donc pour commencer il y avait janvier février donc à ce moment là dans ma vie tout allait pour le mieux j'étais j'étais heureux j'étais avec mes amis j'étais amoureux j'étais vraiment au max et à ce moment là en fait on commençait vite fait à entendre parler d'un petit virus qui était en train de se balader un peu en chine comme ça il allait de droite à gauche d'abord il ya trois personnes après il ya 11 personnes qui meurent commencent à dire ouais j'ai pas de répartie mais voyez ce que je veux dire et à ce moment là en fait on s'est dit ouais ça y est c'est c'est de la science fiction une épidémie comme ça ça existe que dans les films ou sur les jeux vidéo ensuite il ya eu les premiers cas en france un coup on est un peu là en mode ah oui d'accord donc c'est pas une légende c'est pas que dans les films on a trouvé ça de moins en moins marrant donc à ce moment là on est en train de se dire est ce que ça sentirait pas un peu la merde là pour le moment arrive donc les mois de mars les mois de mars arrive donc le mois de mars et donc mi mars arrive pour moi les éléments qui sont fatidiques à l'année 2020 pour moi tout simplement il ya un événement commun qui s'appelle le confinement je pense que je vous apprends rien si je vous explique en quoi consiste le confinement parce qu'on l'a tous vécu après moi j'étais en télétravail donc à la limite ça allait j'étais pas je me faisais pas chier je m'ennuyais pas sauf que à cela vient se mêler quelque chose de personnel qui est pas c'est pas agréable si on te dit soit ça soit une raclette je prends la raclette un jour avant le confinement vraiment un jour avant il me semble j'ai vécu une rupture amoureuse écoutez ça a pas été facile parce qu'à ce moment là moi j'étais vraiment bad moon en fait j'étais tout en bas que ce soit sentimentalement moralement j'avais vraiment envie de rien foutre j'avais juste le seum le seum et j'étais triste bref donc le confinement il a pas aidé on va pas se mentir sauf que de mon caractère en fait ça j'en ai déjà parlé sur la chaîne je suis trop positif et en fait je peux pas m'empêcher de chercher le positif dans chaque événement qui arrive alors une rupture amoureuse dit comme ça ça a vraiment rien de positif mais figurez vous que sans cette rupture il me semble que je n'aurais même pas lancé encore ma chaîne youtube et c'est pour moi le plus grand accomplissement de l'année 2020 ça va donc moi je vivais cette rupture amoureuse j'étais vraiment pas bien et tout pendant le confinement donc un jour je travaillais pas j'avais je suis allé faire ma promenade une heure par jour ma promenade comme si j'étais un chien quoi et en fait j'ai eu une sorte de déclic où dans ma tête je me suis dit mais là t'as une idée en tête là là j'avais envie de parler de quelque chose donc je me suis dit qu'est-ce qui peut qu'est-ce qui peut marcher là et là ça a fait un seul tour dans mon cerveau j'ai pris mon téléphone j'ai écrit tout ce que je pensais et je me suis dit je vais rentrer et je vais tout raconter sur mon téléphone et je vais et je vais tout je vais tout balancer cette rupture elle m'avait tellement abattu je déteste dire ça parce que j'aime pas qu'on me plaigne par après ou quoi vraiment ne me plaignez pas dites vous que c'est bien fait pour ma gueule c'est mieux comme ça en fait ça m'avait tellement mis une grosse claque dans la gueule que je me suis dit faut que je me montre à moi même ce dont je suis capable que je veux dire par là c'est que grâce à cette rupture on peut dire que c'est grâce à ça j'ai lancé ma chaîne et je kiffe tellement mais je vous dise moi ce que je me disais c'est mathieu ça fait cinq ans que tu as envie de le faire et pourquoi tu le faisais pas tu vois et bah là je me pose encore toujours la question mais en fait j'étais trop sur le regard des autres comme je dis dans la première vidéo en fait il faut s'en foutre mais rien à foutre t'aimes pas je m'en bats les couilles frère vraiment en tout cas s'il ya une chose dont je suis assez fier cette année c'est de moi même la vidéo ça va pas être un bilan ça va être genre je me sauce moi même ce que je veux dire par là c'est que des fois ça m'arrive de regarder mes premières vidéos donc et de me dire ah ouais ok j'ai progressé je pense qu'il faut savoir aussi reconnaître quand tu as fait des efforts et quand tu as progressé en fait il faut savoir le reconnaître en un mois en un an un peu moins d'un an j'ai acquéris j'ai acquéris ça se dit ça j'ai acquis des connaissances vraiment qui maintenant sont devenus des des basiques donc après cette révélation du mois de mars ce qui est arrivé c'est donc le mois d'avril un qui était confiné aussi et le mois de mai le mois de mai c'était à la fin du confinement il me semble je sais plus quand est-ce que ça va finir vraiment niveau d'âge vraiment une merde donc après la fin du confinement je suis devenu pour la première fois tonton et en fait ça m'a donné des sentiments nouveaux je sais même pas comment l'expliquer au fond genre de vraiment je suis en train de dire tout simplement ce que j'ai par la tête je sais pas j'ai un sentiment très bizarre avec avec ma nièce du coup c'est comme si tu as envie de la mec des gestes parce que c'est envie de la protéger mais de la protéger en mode la protéger de ce monde qui est merdique tu veux te dire moi je veux qu'elle soit heureuse à toutes les putains secondes de sa vie et encore dites vous que moi je suis juste un oncle un tonton un un guignol qui racontera des bacs de cul repas de famille ça c'est sûr j'imagine alors ma soeur et son et son mari ce qu'ils doivent ressentir pour elle ça doit être incroyable ça doit être insane en fait quand on dit que les gens ils sont prêts à se tuer pour leur enfant je pense que c'est totalement vrai vraiment c'est voilà j'adore et j'adore les vidéos d'improvisation comme ça parce que genre j'ai l'impression d'être au théâtre et de pouvoir genre me dit vas-y mec c'est ce que tu veux comme s'il y avait genre un public j'étais à l'olympia on m'a dit mec fais ce que tu veux dit tout ce que tu veux raconte parle t'en feras quelque chose à la fin t'inquiète donc les mois de le mois de mai est passé après ça y'a quoi qui s'est passé en fait de foufou en soit pas grand chose après c'était vraiment le début d'année qui était assez qui était assez sportif ah oui ah oui j'ai réalisé un rêve un rêve non pas vraiment mais un truc que j'avais envie de faire depuis un moment c'était de partir en vacances tout seul donc normalement vous le savez je suis parti à grenoble tout seul mais c'était sur un coup de tête et en fait j'ai vraiment adoré ça vraiment genre je j'attends que le covid se termine pouvoir refaire ça mais dans d'autres endroits peut-être dans un pays où je ne connais pas forcément la langue ou en tout cas c'est pas ma langue maternelle j'aimerais bien aller en écosse par exemple et là vraiment grenoble ça a été le le bon compromis j'ai fait mon voyage tout seul j'étais tranquille vraiment je le recommande à tout le monde il y a des gens il y a beaucoup de gens qui m'ont dit mais t'avais pas peur mais dans ma tête j'étais vraiment en mode mais peur de quoi en fait enfin qu'est ce qui peut vraiment m'arriver à part me faire kidnapper me faire tirer dessus voire même va mourir dans un accident de voiture à grenoble quoi c'est vrai que c'est flippant quand même en vrai je caricature le truc mais c'était vraiment génial suffit d'être assez attentif et de pas faire le guignol et ça passe ça passe quoi c'est j'ai pas fait j'ai pas fait le l'anecdote de ma voisine je sais pas si je sais pas si je le garde ça bref est-ce qu'on passerait pas déjà bientôt à la fin de l'année il ya encore du croustillant qui arrive il ya encore des petits alors c'était quoi le prochain chapitre ça c'est fait ça c'est fait ça c'est fait ça c'est fait ça c'est bon j'ai pris des notes c'est pas un drame non plus c'est de l'impro mais je sais quand même vous allez faire quoi tu vas faire quoi dis moi vas-y tu vois tu vas faire quoi alors au final les mois de septembre octobre novembre et décembre ne sont pas fou fou sachant que là on était donc à nouveau confiné depuis fin octobre il me semble confinement plus léger on va pas on va pas se mentir c'était il avait pas la même saveur que le premier donc le mois de septembre et s'est pas passé grand chose octobre non plus novembre non plus décembre ben il ya noël ça c'est cool au moins on pourra le fêter en famille 24 ça c'est ça c'est cool qu'est ce que je voulais dire encore oui j'ai fêté et j'ai fêté mon anniversaire ça c'était cool parce que c'était juste avant le deuxième confinement donc j'ai pu inviter quelques amis ça c'était pas mal aussi je sais pas si je peux dire ça putain ah oui ah oui le truc le plus important pour moi dans l'année 2020 et 2021 c'est que c'est sûrement le dernier mois que je vais passer chez mes parents simplement parce que j'emménage dans un appartement normalement début janvier et moi je vous le dis tout de suite que ça va faire des vidéos à blindes à blindes parce qu'en fait ici ce qui me ce qui me restera un peu c'est justement le fait que je sois chez mes parents compte que dans ma chambre je montre que mais que mes vidéos dans ma chambre je vais pas commencer à tourner dans dans la baraque ou quoi alors que mes parents ils veulent juste être tranquille tu vois j'ai pas envie d'être de faire ça donc là je serai chez moi et chez moi évidemment les vidéos ça tournera à blindes sachant que j'aurai pas mon meilleur pote qui sera quasiment tout le temps chez moi donc ça va être une folie vraiment en vrai c'est là on est tellement que au début de ma chaîne youtube vous imaginez même pas à quel point j'ai encore des trucs en tête j'ai tellement hâte si vous saviez j'ai tellement hâte j'ai trop hâte j'arrête pas de dire la même chose je sais mais c'est vrai en fait j'ai trop hâte par contre un point négatif c'est ce putain de comité de merde ouais encore lui en fait simplement c'est parce que j'ai commencé mes vidéos au mauvais moment on va dire en fait moi ce que j'ai vraiment envie de faire comme vidéo donc c'est l'improvisation même des vidéos comme j'ai fait sur leilo ou sur post malone etc ou sur les films ça m'a bien plu mais moi ce que je veux vraiment c'est essayer de vous faire marrer au max en vous faisant vivre ce que moi je vis au quotidien style vlog lifestyle s'il se passe un truc si je fais quelque chose une activité bref tu vois vraiment en fait j'ai vraiment envie de me mettre aucune barrière sur ma chaîne youtube je fais ce que je veux quand je veux c'est vraiment je pense une de mes politiques en fait je veux je veux être libre de ce que je fais j'ai pas envie d'être enfermé dans un certain dans un certain format donc bah écoutez j'ai quand même j'ai quand même bien parlé là je pense que je vais réussir à faire quelque chose de concret mais en même temps j'ai raconté tout ce qui s'est passé dans mon année 2020 qui était quand même à chier on va pas se mentir il ya du bon il ya du mauvais mais il y avait beaucoup de mauvais déjà déjà alors là voilà je j'ai retrouvé un truc cet été j'étais censé aller au festival les ardentes avec des potes c'est annulé et c'est décalé à l'année prochaine j'étais censé voir iron maiden c'est décalé à l'année prochaine j'espère vraiment que que ce que 2021 sera meilleur j'aimerais terminer cette vidéo par un grand merci merci à vous tout simplement parce que je ressens que à chaque vidéo j'ai des retours ce soit des proches ce soit même des personnes que je connais pas j'ai retour qui me dit ça c'est bien ça c'est pas bien me donne des conseils pour m'améliorer tout ça moi je les prends comme ça c'est juste à capter en vrai j'adore ce que je fais j'adore les vidéos j'adore faire ça en fait j'adore vous faire kiffer j'adore me faire kiffer en faisant des vidéos bref je suis peace and love ce soir qu'est ce qui se passe là je suis beaucoup trop heureux dans tous les cas c'est un grand merci à vous parce qu'à chaque fois je sens que vous êtes au rendez vous je reçois quand même des retours je vois que ça avec la vidéo je vois que ça la voit donc vous allez faire pareil pour cette vidéo n'hésitez pas à à liker à la commenter à la partager un peu à votre entourage comme ça comme des petites abeilles qui iraient donner du pollen dans la ruche cette métaphore est nulle à chier mais n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne youtube à activer la petite cloche tout ça bref ça c'est des trucs franchement moi je vais vous faire kiffer au maximum j'ai pas envie de forcément vous demander de faire ci de faire ça parce qu'en fait si ça vous plaît vous le ferez tout simplement je suis en train d'épiloguer sur un sujet qui est très peu intéressant donc je vais arrêter là parce que je m'arrête plus de parler à la prochaine normalement on se voit en 2021 donc sur ce passez de bonnes fêtes de noël des bonnes fêtes de fin d'année bonne année bonne santé in shallah ce covid il se barre et ciao voilà c'est bon j'ai fait mon quota de vidéo pour l'année et on se barre petite bière la petite bière